Bonjour, je suis Patrick Bayot, le créateur de la Viatic Academy, un espace collaboratif pour les élus locaux de France. Cet espace est dédié aux élus et à leurs collaborateurs territoriaux, mais une académie, a fortiori celle des élus, est un lieu de réflexion ouvert sur tous les sujets de société et qui concerne donc tous les citoyens. J'inaugure ici le premier numéro d'un vidéo-blog Mères et Pères avec un poste et un sujet qui pourrait sembler polémique, les élus et l'argent public. Mais à une époque de fièvre jaune autour des ronds-points des mairies et des préfectures, il s'agit plutôt ici d'apporter quelques pistes de réflexion pratique issues de mon expérience d'élus et de citoyens sur lesquelles je vous invite à échanger à la suite de ce poste. Que l'on soit élu ou non, il y a quatre grandes manières d'utiliser l'argent. Premièrement, on peut utiliser son argent pour soi. On peut utiliser deuxièmement son argent pour les autres ou bien utiliser l'argent des autres pour soi et enfin l'argent des autres pour les autres. Mais voyons cela de plus près et ce que chacune de ces manières a de spécifique. Quand on utilise son propre argent pour ses propres besoins, on recherche en général le meilleur rapport qualité prix. Quand on utilise son argent pour les autres, on recherche en général plutôt ce qui fera le plus d'effet au meilleur coût possible. Quand on utilise l'argent des autres à son profit, on n'a pas tendance à se priver puisqu'on n'est pas le débiteur. Et enfin, quand on utilise l'argent des autres pour les autres, on n'est pas directement concerné ni sur le fond, les résultats, ni sur les fonds, les moyens. Alors pourquoi se prendre la tête n'est ce pas ? Tout citoyen et toute personne est concerné par les deux premiers cas. Et vous pourrez vous-même apporter les nuances qui vous sembleraient utiles à ma présentation en général. Tout à l'heure avec des exceptions qui confirment la règle. Mais parlons maintenant des élus et qui sont par définition amenés à utiliser l'argent des autres. Celui qu'on appelle l'argent public, c'est à dire l'argent qui vient du public et qui doit être utilisé pour le bien public. Evidemment, les exemples qui sont véhiculés par les médias ne donnent pas toujours le meilleur angle de vue sur l'utilisation de l'argent des autres pour leur propre profit par des élus. Car ceux qui choquent attirent toujours plus de publics que ce qui fonctionne bien. On parle plus des trains qui arrivent en retard que ceux qui sont à l'heure. Il y a sans doute relativement peu de cas où les élus détournent de l'argent public pour prendre un terme concret puisque les élus n'ont pas de carnet de chèques ni de carte bleue pour leur collectivité. Faut-il le rappeler, c'est le comptable du trésor qui règle les dépenses validées par l'ordinateur, c'est à dire par l'élu qui a la signature mais qui n'a pas de moyens de paiement direct. Cependant les médias nous informent de certaines dérives qui, même si elles sont peu nombreuses, laissent des traces profondes dans l'opinion publique. Il faut sans doute ranger dans cette catégorie les gains légaux mais immoraux de certains élus qui détournent des droits légitimes à leur propre profit. Je vous laisse en trouver les illustrations mais nul doute que vous penserez aux mésaventures vécues par un candidat aux dernières élections présidentielles et à toutes les conséquences que cela a eu sur ces élections elles-mêmes mais également sur l'état de notre démocratie début 2019. Terminons par le dernier cas de figure d'utilisation de l'argent public, l'argent des autres utilisé pour les autres et la déresponsabilisation que cela peut produire chez les élus. Elle peut se manifester chez les élus de manière opposée, soit ne pas utiliser l'argent public, c'est à ne pas investir pour ne pas être jugé dépensé ou au contraire utiliser inconsidérément l'argent public, c'est à dire pour des usages ou des projets peu utiles ou inadaptés aux besoins des citoyens ou jugé tel et très ou trop coûteux. Le premier cas se rend compte chez des élus qui gèrent en bon père de famille comme on dit et qui considèrent comme une vertu le fait de ne pas dépenser d'argent public mais cela occasionne un sous investissement et des besoins qui devront être portés dans le temps pour être traités par les élus suivants. Rappelons qu'une commune n'a pas lieu de thésauriser puisqu'elle ne peut pas faire de placement financier et que si elle prélève régulièrement des impôts sans les utiliser au profit de la commune, la délibération du budget peut être retoquée. Le deuxième cas d'élus trop dispendieux cette fois-ci fait lui aussi grand bruit quand il se produit. Les médias et la cour des comptes pointent ainsi du doigt chaque année quelques exemples retentissants et vous en connaissez vous-même sans doute à l'échelon local. Les élus qui se laissent aller à ce genre d'usage de l'argent public causent un très grand tort à l'image de l'ensemble des élus locaux même s'il ne s'agit pas ici de profit personnel et l'état lui-même est parfois pris la main dans le sac en situation de gabegis d'argent public. Je ne citerai pas d'exemple car je ne doute pas que vous pouvez vous-même en citer localement que ce soit un investissement inutile ou disproportionné ou en fonctionnement trop coûteux, les emplois surnuméraires ou inadaptés de certaines collectivités. Mais là aussi ne confondons pas des cas particuliers avec des règles généralisables. Parmi les raisons qui animent ceux qui remettent en cause actuellement la légitimité des élus, sont fréquemment cités ces cas de mauvaise utilisation de l'argent public. Et avec ces généralisations faciles et rapides on en arrive vite aux tous pourris qui incitent à jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors après ces constats que faire pour éviter ces dérives ? Je souhaite ici juste apporter une contribution qui nécessite d'être confronté avec bien d'autres points de vue à commencer par les vôtres. Concernant l'utilisation de l'argent public pour soi il y aura toujours des personnes plus vertueuses que d'autres. Il est sans doute nécessaire de définir un dénominateur commun sur lequel chaque élu s'engage en début de mandat. Il me semble utile que des règles éthiques applicables à tous les élus soient décrites et soit clairement ratifiées par les élus eux-mêmes, comme cela se fait dans quelques communes de France et que vous pouvez trouver en ligne. Il existe ainsi au Québec une loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. On peut imaginer une réflexion collaborative à un niveau national français pour ces règles et une personnalisation complémentaire avec des valeurs spécifiques par chaque exécutif local. Ces codes éthiques devraient préciser localement clairement les points clés à respecter par les élus en termes de gestion de l'argent public et dans d'autres domaines liés à leur responsabilité de représentation où le respect de valeurs humaines et républicaines est requis. Concernant la bonne utilisation de l'argent public, enfin pour le bien public, il me semble important que tous les élus locaux soient formés. Donc qu'il y ait au-delà du droit à la formation des élus locaux qui existe déjà et à sous-utiliser dans notre pays, un devoir de formation pour tous les élus. Et ce tronc commun obligatoire devrait comprendre les bases du fonctionnement d'un budget local par chaque élu de France, mais également des aspects relatifs à la fonction de l'élu et son rôle dans notre système démocratique national. Une autre piste qui m'est chère, car c'est celle de l'Aviatique Académie que je défends, serait de recueillir les bonnes pratiques des élus et de les mettre en valeur pour informer et former les élus eux-mêmes, mais aussi les citoyens. Cela aurait comme effet de redonner une vision juste de ce qui fonctionne bien en termes d'utilisation de l'argent public. Et comme deuxième effet qui se coule, de permettre une fertilisation croisée entre élus des territoires. Il y a sans doute bien d'autres pistes intéressantes à creuser et là je compte sur vous pour apporter votre contribution. Et je serai avec plaisir partie prenante pour cette réflexion collaborative. Je conclue avec cette pensée d'Albert Einstein qui est valable pour tous les citoyens, mais qui prend toute sa substance dans la fonction d'élu local. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur ce sujet, que vous pensiez qu'on en fait trop ou pas assez, et sur les pistes d'action en ce domaine. Et pour visionner les témoignages d'élus et les paroles d'experts, je vous invite à visiter l'Aviatique Académie, l'académie en ligne des élus. Vous trouverez l'adresse dans mon espace. C'est ouvert et offert à tous les élus locaux et à leurs collaborateurs territoriaux. Et je réfléchis en ce moment à un format pour l'ouvrir à tous les citoyens. Ce numéro de Mères et Pères arrive à sa fin. Bonne semaine à tous dans vos communes de France et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.